bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Upson tuto wordpress où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil wordpress dans la leçon d'aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser un en-tête transparent c'est quoi un en-tête transparente un en-tête transparente fait référence à cette barre de navigation d'un site web ou tout simplement cette partie supérieure d'un site web qui est dépourvu d'une couleur ou tout simplement d'un fond solide par exemple vous voyez notre barre de navigation ici à un fond solide un arrière-plan de couleur blanche pour le rendre transparent on va tout simplement enlever ce fond solide notre barre sera donc posée sur l'arrière-plan de notre page qui est ici pour configurer un en-tête transparente en quelques clics suivez les étapes suivantes accéder au personnalisateur wordpress puis cliquez ici sous en tête et nous nous accédons à cette interface ou en quelques clics on va rendre notre en tête ici transparent ou alors lorsque nous sommes connectés derrière notre backoffice wp-admin on prend le menu apparence personnalisé et nous sommes redirigés exactement sur la même interface où nous pouvons cliquer ici sur en tête et nous avons ici le menu en tête transparent il faut donc cliquer ici et ici on va activer l'option en tête transparent j'active donc cette option et mon en tête ici est devenu transparent il n'y a plus la couleur le fond blanc qui était là mon en tête est maintenant posé sur l'arrière-plan de la page qui est en dessous j'ai également ici cet en tête transparent qui sera activé autant sur les écrans d'ordinateur de table ou bien sur les écrans mobiles si j'ai besoin de désactiver une option ici il suffit de cliquer et c'est désactivé par exemple sur l'écran les écrans mobiles je veux réactiver comme vous pouvez le remarquer ici la couleur des textes a changé parce que c'est moi qui est paramétré ces couleurs et c'est ici que j'ai pu faire ces paramétrages j'ai ici la couleur de mon titre de site j'ai choisi cette couleur blanche j'ai également choisi pour les menus de navigation la couleur blanche ici en cliquant sur ce petit rond et en choisissant ici la couleur blanche si j'annule ces modifications ici et là j'ai dit publier j'ai donc ici mon en tête qui est bien transparent parce que la couleur d'arrière-plan qui était blanche n'est plus là mais je ne peux rien lire parce que ici les couleurs de texte ne me permettent pas de lire donc lorsqu'on décide d'utiliser un en tête transparent il faut jamais oublier d'aller faire ces réglages du design pour choisir ici la couleur de l'entête transparent ici je vais remettre la couleur blanche et là également je vais remettre la couleur blanche dans ce cas je vois bien que mon en tête ici est transparente je peux quand j'ai terminé cliquez sur publier et quand c'est fait je peux maintenant fermer le personnalisateur et si je reviens je vais sur le site ouvrir dans un nouvel onglet j'ai ici mon en tête transparente je viens ici en quelques clics seulement de transformer mon en tête en en tête transparente je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à sa fin et si vous avez aimé n'hésitez pas à me laisser un pouce et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne abonnez vous car chaque jour chaque semaine pardon j'apporte de nouvelles vidéos sur cette chaîne j'ai fait la promesse de vous apprendre wordpress jusqu'à sa maîtrise je compte bien tenir cette promesse je vous remercie